Le projet nous a été présenté lors d'une réunion des présidentes de club de Top 14 et de Pro D2 il y a dix jours environ à Toulouse. J'ai beaucoup de présidents de club qui m'ont appelé depuis puisque le projet a été retoqué par les présidents de club qui a une large majorité. On dit que ce n'est pas possible. Malgré cela, c'est passé en force au comité directeur. Ce qui veut dire que nous, présidents de club, on va réagir forcément. D'abord, comme beaucoup de lois de décision, on sent qu'elle n'ait pas travaillé. Première problématique, par exemple, on va créer un groupe France. Quid de ceux qui ont sept ou huit joueurs pris en équipe de France ? Comment ils font pour aligner autant de chiffres sur une feuille de maths ? Parce qu'ils en ont déjà sept ou huit en équipe de France. Ils ne peuvent pas les remplacer par des joueurs français, puisque ça veut dire qu'ils seraient aussi bons que ceux qui sont en équipe de France. Donc ils vont forcément les remplacer par des étrangers. Quid de ça ? Idem pour le salarié cap. Quid des équipes qui ont sept ou huit joueurs en équipe de France et qui ont un salarié cap qui doivent les remplacer ? Ils doivent payer deux fois des joueurs internationaux et donc ils vont dépasser le salarié cap. On sent que les gens qui aujourd'hui font ce genre de règlement ne maîtrisent pas bien les tenants et les aboutissants du monde économique, du rugby. Il n'y a pas d'entrepreneurs dans le comité directeur de la Ligue ou très peu. Et ce sont plutôt des gens qui ont été habitués à gérer l'argent des autres, qui ont créé de l'argent. Ça se sent énormément dans leur décision. Et donc nous, on est... Moi, je suis bien sûr... Je pense que c'est... Je suis pas... Je suis complètement convaincu qu'aujourd'hui, le problème du comité directeur et de la Ligue et de la FEDE, c'est pas de faire des lois qui sont bonnes pour le rugby, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut empêcher tout l'an d'avancer. Voilà. Donc ils ont trouvé un truc. On va faire avère que... Alors nous, par rapport à ça, je trouve anormal que la voix des présidents de club ne soit pas... ne soit pas entendue. Et puis j'estime aussi qu'on est dans un état de droit. Donc j'ai demandé à un cabinet d'avocats aujourd'hui de travailler et sur le salarié cap et sur les GIF de façon à entamer une procédure contre la Ligue afin de faire valoir et le droit français et le droit européen. Le salarié cap est pour moi une atteinte à la liberté d'entreprendre. Si demain on décidait que... Si demain on décidait que dans une entreprise, on peut plus augmenter personne, on peut plus développer sa masse salariale, l'entreprise dépose le bilan. C'est le B-A-B-A de l'économie. Les GIF, pareil. J'estime que cette loi et que le... Je pense qu'on devrait appeler la Ligue de rugby... Le mot national lui va bien. Cette loi correspond bien aux tendances d'aujourd'hui. Le rugby démontre à travers ses règlements que c'est vraiment un sport qui est réactionnaire dans son état d'esprit, qui est sectaire, qui passe son temps à compter les Noirs, les Blancs, les Français, les étrangers. On dit du mal sur le football, on parle en bien des valeurs du rugby. Il n'y a pas un Français dans l'équipe du PSG, je ne l'ai jamais entendu dire par personne. Personne ne l'a remarqué, c'est l'équipe de Paris Saint-Germain. Au rugby, on passe son temps à compter les Français et les étrangers. Je pense que le rugby est déjà prêt peut-être pour les prochaines gestionnaires politiques. La deuxième chose que je voulais dire et qui me semble importante, c'est que dans le monde du rugby aujourd'hui, on n'essaie pas d'accompagner ceux qui créent des richesses. On essaie de faire en sorte que les chèvres, ceux qui sont incapables d'en créer, empêchent ceux qui en créent d'avancer. Je m'explique. L'augmentation des droits à télé avec le Salary Cap est très bien pensée pour emmerder les clubs créateurs de richesses. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer ? Sûrement les droits à télé vont augmenter grâce à quelques clubs dont je fais partie et dont les autres n'ont rien à voir. On a créé des richesses, on a des audiences exceptionnelles. Ceux qui négocient les droits à télé n'ont créé aucune richesse et n'ont aucune audience. C'est déjà ça, rien que ça, c'est compliqué à comprendre. La stratégie est simple de se dire, vu qu'on a créé un Salary Cap, avec l'augmentation des droits à télé, on va tous avoir la même masse salariale puisque nous, l'augmentation des droits à télé va nous servir à rattraper notre masse salariale par rapport à ceux qui créent des richesses. Eux, avec les droits à télé, ils ne pourront pas monter, ils sont au maximum. Et donc, sans rien foutre, et grâce à notre boulot, ils se disent, on va les rejoindre sans avoir rien foutu et grâce à leur boulot. C'est la stratégie qui a été mise en place entre le Salary Cap et la Ligue Nationale de Rugby. Je pense que dans un pays, quand ceux qui créent les richesses, et quand on essaie de ralentir ceux qui veulent courir vite et entraîner avec eux tous les autres, on court à la fin. Pour moi, le rugby est définitivement un montre réactionnaire, je l'avais dit. Le rugby est un sport raciste, et j'assume mes mots. Déjà, dans le mot gif, si on avait un peu de culture politique, on aurait pu voir déjà l'amalgame, en rajoutant au U, que ça aurait pu faire. On n'a pas trop de culture politique dans le rugby. Et cette loi sur les gifs, qui consiste, lorsqu'on rencontre un joueur de rugby, avant de se demander s'il est bon, s'il est mauvais, si c'est un mec bien ou si c'est un salopard, à se demander si les Français ou étrangers sont insupportables. Et ensuite, il faut que la Fédé comprenne, c'est que moi, mon projet, quand j'ai repris un club de rugby, c'est pour que Toulon soit champion de France. Ce n'est pas pour que l'équipe de France soit championne du monde. S'ils prenaient les problèmes à l'endroit, s'ils avaient rémunéré la formation dès le début, s'ils avaient mis en avant la formation, plutôt que filer 60 000 euros à un centre de formation d'élite, c'est ce qu'on touche, nous. En un centre de formation d'élite, on touche 60 000 euros pour former des joueurs de rugby français. S'ils avaient mis en avant la formation, s'ils avaient créé un véritable modèle économique, et que les centres de formation soient des centres de profit pour les clubs, on n'aurait pas ce problème aujourd'hui des joueurs français. Mais le problème, on l'a, c'est la nullité d'années d'amateurisme d'une fédération dépassée par le rugby professionnel. Totalement dépassée, qui ne comprennent plus les tenants et les aboutissants, comment grandir, comment concurrencer les autres, et qui fonctionnent comme à l'époque où les clubs étaient amateurs, ou être sélectionnés en équipe de France. C'était un honneur, c'était un salaire quasiment, et qui pensent que les clubs sont encore aujourd'hui à leur disposition. Ce n'est plus le cas. Les clubs sont des entreprises privées, avec des engagements économiques très forts. Si on peut aider l'équipe de France, on la fera. D'autant plus volontiers, si en plus, ils nous permettent d'avoir deux tickets pour voir les matchs de l'équipe de France, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Alors que sans arrêt, ils nous disent, aidez l'équipe de France, faites former, former des gifs. Voilà ce que je voulais dire sur le problème des gifs. Adviendra ce qui adviendra, mais aujourd'hui, la stratégie de la Ligue, de la FED, est très simple. C'est d'essayer de tuer tout l'an, d'en tuer d'autres. Parce que depuis 7 ans, depuis 8 ans maintenant, moi comme d'autres, il y a une chose qu'on ne nous pardonne pas, c'est de ne pas être issu du monde du rugby. Et ça, on ne nous le pardonnera jamais. C'est un monde, ils veulent rester entre eux. Ils veulent se partager le gâteau entre eux, c'est très bien. Et aujourd'hui, ils veulent se partager le gâteau créé par d'autres, entre eux. Défendre la formation française et le rugby français, c'est le projet que j'ai développé, qui a été largement copié par la commission chargée de la réflexion sur la formation. Ça m'a fait plaisir. D'ailleurs, ils s'inspirent de moi, ils ont juste oublié de marquer le copyright. C'est qu'il y a une traçabilité sur la formation. Et qu'il y ait la possibilité de racheter des contrats imposés dès le départ pour des joueurs formés. Et que ça devienne une vraie source de profit. Je m'explique. Un joueur formé dans un club doit, par exemple, deux années contractuelles à son club de formation, à un tarif qui est basé, je ne sais pas, on peut le tirer. Et le club qui décide de racheter ce joueur, rachète le contrat sans charge. Parce que c'est un rachet de contrat, mais aux mêmes conditions. Ce qui veut dire que la différence entre la valeur du joueur et le contrat de formation, c'est le club formateur qui va l'encaisser. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer ? Les clubs formateurs vont générer de l'argent pour concurrencer les clubs qui ont de l'argent. Et les clubs qui ont de l'argent vont avoir marre d'entretenir les clubs formateurs et vont se mettre à former. Et le truc sera en marche pour le bien-être du rugby français. Mais ça, c'est plus difficile à penser, effectivement, que de dire qu'on va imposer des quotas. Déjà, le mot quota est puant. Historiquement, il est puant. Les mots ont un sens. Et même dans le domaine du sport, on ne peut pas les retirer de leur sens. Il y a des mots qui se sentent mauvais dans l'histoire de ce monde. Le mot quota a toujours senti mauvais. Donc déjà, s'ils pouvaient éviter d'employer le mot quota, s'ils avaient un peu de culture politique, ça serait bien. Moi, le mot quota, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de mon vocabulaire, normalement. Il n'y a pas un domaine dans la vie où j'ai imposé des quotas. Ça n'existe pas, chez moi, les quotas. Dès qu'on met ça en place, c'est-à-dire qu'on est sectaire. Et en ce moment, il y a beaucoup de monde qui a envie d'être sectaire. Il y a beaucoup de monde qui aime bien... L'image aussi de dire que si le rugby français perd, c'est la faute des étrangers, c'est puant. Surtout par les temps qui courent. Ce n'est pas la faute des étrangers. Alors, quand le rugby et l'équipe de France gagnent, c'est grâce aux étrangers, alors. Si aujourd'hui, les droits télé vont augmenter, si aujourd'hui, le rugby a une visibilité exceptionnelle, c'est grâce aux étrangers, tout ce que je crois. Après, il y a des tas de mesures. Ils ne sont pas force de proposition. Il y a des tas de mesures pour que le rugby aille mieux. Ils ne savent pas analyser les chiffres. Ils nous ont présenté les chiffres du top 14. C'est une honte, la façon dont ça a été présenté, avec le déficit du rugby. C'est honteux. Ils savaient très bien, pertinemment, quand ils ont voulu tirer une sonnette d'alarme pour imposer le salarié cap, ils savaient très bien et pertinemment que dans les déficits annoncés du rugby, il y en a 90% qui ne sont pas des déficits, qui sont des investissements avec espérance de récupérer ces fonds dans quelques années. Il y a des clubs, je ne sais pas, le Racing, le Stade français ou d'autres, qui en début de saison décident de perdre 6, 7, 8 millions d'euros, parce qu'ils en ont les moyens. Ce sont des déficits, ça ? Ben oui, ils les englobent dans les déficits. Ce n'est pas du déficit. Moi, il m'est arrivé, certaines années, je savais que j'allais avoir 2 ou 3 millions de pertes, mais c'était un choix, et je savais que j'allais les payer. C'était un investissement pour que le club en soit là où ils sont aujourd'hui. Eux, ils les englobent dans les déficits. Ils font dire aux chiffres ce qu'ils veulent. L'intelligence, l'interprétation, c'est l'intelligence de la lecture, mais ils ne savent pas interpréter. Donc on sent bien qu'il y a eu toute une manipulation. On va crever, regardez les chiffres de déficit du top 14, ce qui est faux. Quand on sait pertinemment que la plupart des présidents du top 14, c'est quasiment le CAC 40. J'ai lu le classement des fortunes françaises dans Challenge, c'était le classement du top 14, 100 mois et Bouscatel. Les clubs sont en très bonne santé, en très bonne santé. Ils sont bien gérés, mais on a besoin de faire croire que le rugby ne va pas bien. Ce qui est faux, voilà. Je ne sais pas, mais moi j'essaie d'aller à ma vitesse, et j'essaie d'empêcher personne d'aller plus vite que moi. Je suis tous les jours en concurrence avec d'autres clubs, sur des partenaires, sur des joueurs, sur des idées. Je trouve ça sain, voilà. Et des fois, il y a des clubs qui ont des idées que je n'ai pas eues, et je suis épaté, et je me dis, tiens, c'est bien. Et ça me motive pour essayer d'être meilleur qu'eux. Mais en aucun cas, j'essaie de faire en sorte de donner un tempo, de dire que personne ne peut aller plus vite que ça. Dans le rugby, on va mettre une limitation de vitesse. Moi, ça me paraît, aujourd'hui, je pense que si on continue dans ce sens-là, le rugby, Serge Blanco avait raison, on va tous crever. Ça, c'est clair. On va tous crever, mais pour d'autres raisons. C'est-à-dire qu'on va se faire bouffer par les autres sports. On va se faire bouffer, on va se faire croquer par les autres sports. Le niveau du top 14 va baisser. Ça, c'est certain aussi. On va trouver des systèmes pour sortir. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il y aura les douze gifs sur la feuille de match, c'est sûr, mais on va jouer à 18. Il y en a cinq qui feront les figurants. Voilà, c'est pas compliqué. C'est ce qui va se passer. Si on veut avoir de bons joueurs français, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, on a des entrepreneurs. Si on met des règlements incitatifs, ils vont y aller. Si on met des freins, on va les contourner. On sait comment les contourner. On n'est pas plus con qu'eux, je veux dire. Et accessoirement, je rajouterai que nous, on est victime d'un harcèlement. D'un véritable harcèlement, le club, où on fouille, on nous fouille parce qu'on est totalement persuadés qu'on est des voyous, que je paye des millions et des millions et des millions d'euros à l'étranger sur des sociétés offshore, je sais pas, que je pense qu'ils hésitent à entre dire que c'est l'argent de la drogue et l'argent d'Al-Qaïda. Ils n'ont pas encore vraiment pris position. Et simplement, c'est que ces gens-là se disent s'ils sont meilleurs que nous, c'est qu'ils sont bandits. Le fait qu'on soit meilleur qu'eux, ça peut pas leur venir à l'idée. Donc moi, j'ai aucun souci. J'ai absolument tout ouvert. Tout est open bar chez moi. Et à l'arrivée, ils devront simplement conclure que si on est devant eux, c'est juste parce qu'on est meilleur. Même si ça les contrarie, c'est une réalité. Et ceux qui pleurent, parce qu'ils disent qu'on n'est pas dans le même bassin économique, comme donnent quelques clubs du Sud-Ouest à 25, 30 ou 40 ou 50 000 habitants, comme les laissent un an, et on verra ce que j'en ferai.